Bonjour à tous, c'est Bérangère de Pâtes en Lair et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est associée à un article de blog que vous retrouvez sur blog.pâtesenlair.fr, je vous laisse tout dans la description. Avant de commencer, je voulais aussi vous dire qu'on a relancé pour ceux qui sont là depuis quelques mois, lancé pour les autres une boutique en ligne qui s'appelle, comme le reste, boutique.pâtesenlair.fr, qui est gérée par mon conjoint. Donc c'est le top du top. Donc c'est une petite boutique, on fait ça à notre échelle pour vendre les produits qu'on apprécie. Lana vient de faire bouger le trépied. Pour vendre les produits qu'on apprécie, vous les faire connaître et tout au prix les plus bas que l'on puisse faire et la livraison le plus rapidement possible aussi. Donc je vous laisse aussi le lien dans la barre d'informations boutique.pâtesenlair.fr. Vous pouvez notamment y retrouver les harnais animalins qui sont actuellement au cours de livraison et des laisses et trois points notamment, celles que je préfère. Faudrait que je vous en parle un peu plus en détail mais n'hésitez pas à aller y faire un tour. Aujourd'hui sinon dans cette vidéo, on se retrouve pour parler des neuf raisons qui selon moi font qu'il faut se poser la question de passer à l'éducation canine positive. Parce que cette vidéo me tenait à coeur depuis un petit moment parce que pour ma part ça a été un véritable bouleversement dans ma façon de voir l'animal, d'appréhender l'animal, de vivre avec l'animal mais en fait de vivre tout court. Parce que pour moi le positif c'est pas juste une méthode d'éducation, c'est aussi une philosophie de vie. Donc j'ai pris mon petit téléphone pour vous présenter ces neuf raisons qui pour moi sont importantes. En fait je prends tout simplement l'article de blog pour me remémorer l'ordre dans lequel je l'ai mise. Donc la raison numéro une qui a été vraiment la chose que j'ai vu en premier et qui pour moi était la plus bénéfique, c'est le calme. C'est à dire qu'avant j'étais quelqu'un de toujours, bon je suis stressée de nature mais j'étais toujours très énervée envers tout, tout le monde, je me rebellais contre tout. Et en fait de me poser pour apprendre des choses à mon chien, de ne pas, parce que pour ceux qui ont regardé la vidéo, mon histoire avec les chiens, vous savez qu'avant j'étais en méthode traditionnelle en fait tout simplement parce que j'ai toujours appris ça quand j'étais petite. Et il n'y a que quand j'ai eu Bounti que je me suis posé cette question du positif. Et du coup quand j'étais dans cette phase violente pour moi, et bien j'étais rebellée contre tout, contre tout le monde, contre toute la société, tout était mauvais, j'étais tout le temps énervée, voilà. Il y avait des jours sans, il ne fallait pas me parler avant le petit déj, enfin voilà, c'était pas le top. Et en fait quand je me suis calmée, j'ai dû me poser pour éduquer mon chien et le comprendre, et bien en fait je me suis dit pourquoi tu ne fais pas tout simplement ça aussi avec les humains. Donc cette méthode m'a aussi permis de me poser en société tout simplement, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien tout simplement. Et pour moi ça a été le plus bénéfique parce qu'aujourd'hui je suis quelqu'un qui peut communiquer beaucoup mieux qu'avant, voilà. Je suis d'ailleurs en train d'étudier la communication non violente à l'humain. Donc si vous connaissez des lectures là-dessus, je suis preneuse parce que je cherche des bonnes lectures à faire. Pour l'instant je n'ai pas acheté de livre en soi sauf un, mais voilà, je farfouille sur internet et tout ça. La raison numéro 2 pour moi c'est l'apprentissage. En fait on est dans un... comme le chien n'est pas la même espèce que nous du tout, on est obligé de s'adapter pour l'apprendre, pour le comprendre, pour apprendre à vivre avec, pour comprendre certains comportements. Et moi je trouve ça complètement passionnant. Donc c'est aussi une raison qui ferait que vous pourriez vous ouvrir ou rester dans les méthodes positives et approfondir votre apprentissage. Apprentissage qui moi m'a mené à en faire mon métier. Donc vraiment ça peut vous mener loin, beaucoup plus loin que moi par exemple, qui en avait fait un métier, voilà. Je ne suis pas forcément loin dans la chose, j'aimerais pouvoir faire tellement plus, mais ça va venir. Et du coup voilà, apprendre, parce que c'est un sujet passionnant qui peut intéresser sur une très longue période, il y a tellement à apprendre qu'on ne se lasse jamais. Donc je vous conseille ces méthodes aussi pour ça. Parce qu'aussi ces méthodes positives sont basées sur l'éthologie du chien, donc les dernières recherches scientifiques qui ont été faites. Donc on peut lire aussi bien des études scientifiques que des livres de professionnels, que aussi des témoignages de gens qui rencontrent des soucis avec leur chien et qu'ils y sont arrivés tous seuls. Enfin, tout le monde est enrichissant je trouve dans ce milieu et du coup ça nous permet d'apprendre beaucoup sur les chiens et sur les humains. D'ailleurs mon troisième point, le troisième c'est comme ça, le troisième point qui pour moi est important c'est les nouvelles rencontres. C'est un métier qui m'a ouvert à des rencontres que je n'aurais jamais faites sans lui. Au-delà du métier, bien avant d'en faire mon métier, j'ai rencontré une de mes meilleures amies, Marjorie si tu passes par là, sur le forum de l'éducation canine positive. En fait on habitait à une heure l'une de l'autre et du coup on s'est rencontré comme ça. Lana a encore fait bouger les trépieds ? On s'est rencontré comme ça, on habite à une heure de l'autre et du coup ça fait 4 ans, 5 ans ? 4-5 ans que ça dure ? 4 ans. 4 ans. J'ai plus de batterie ! Ça fait 4 ans que ça dure et du coup je suis très heureuse d'avoir fait ces rencontres. Et au-delà de ça, on s'organise aussi des balades entre propriétaires du chien, on échange entre collègues sur des thèmes, j'ai créé moi-même une page Facebook qui est ouverte aux éducateurs canins pour faire des conférences ensemble, pour partager autour de notre métier parce qu'on fait des rencontres mais c'est quand même un métier où on est tout seul, donc qui est très individuel, donc il faut savoir s'ouvrir aux autres et quand on s'ouvre aux autres ça fait faire des rencontres formidables, notamment en formation où on rencontre à chaque fois des personnes différentes qu'on connaît notamment sur les réseaux ou sur les forums et on se dit tiens c'est toi machin machin, voilà, on rencontre, ça crée des liens et du coup c'est juste pour moi indescriptible. Voilà. S'amuser c'est le quatrième point parce que ça sert à rien de rentrer dans ces idées de méthode positive si on ne s'éclate pas. Pour moi ça va l'ensemble en fait. Pour moi positif c'est s'éclater. On pense positif pour le chien, c'est cool, c'est bien, c'est nickel, on s'éclate là avec le chien mais pour moi il faut aussi savoir s'éclater en tant qu'humain avec son chien mais en tant qu'humain aussi, c'est-à-dire comme je vous le disais, la philosophie de vie positive, y adapter à sa vie parce que pour moi je ne peux plus être positive avec mes chiens et dans ma vie faire tout pour être négatif. Alors je ne dis pas que je suis positive tout le temps mais j'essaie de l'être au maximum et du coup ça m'aide beaucoup et du coup on s'amuse et notamment avec les chiens, une méthode comme le clicker training peut vous aider à vous éclater sur un long moment avec votre animal. Et voilà, s'amuser c'est essentiel quoi, je trouve que c'est juste essentiel et c'est la base pour pouvoir rester passionnant. Ce domaine doit être amusant je trouve. En cinquième, c'est se remettre en question. Alors je trouve que ça va plus au professionnel bien qu'en tant que particulier je m'y suis adaptée aussi mais il faut en... c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup, les méthodes positives, c'est quelque chose qui nous apprend à nous gérer, nous, nos émotions, qui nous apprend aussi à voir quand quelque chose ne marche pas et à se remettre en question, soit sur nos connaissances, soit sur nos actions parce qu'il faut quand même savoir que le chien s'adapte à nos actions. Du coup, si elles ne vont pas, il faut les changer. Il ne suffit pas dans ces méthodes de punir le chien, de tout mettre sur sa faute, de le tourner sur le dos et de l'aplatir au sol, ce qui est une aberration. Mais bon, on en parlera une autre fois. Mais voilà, il faut se remettre en question, trouver les bonnes solutions et à chaque fois évoluer. Et c'est cette remise en question qui vous permettra d'évoluer et c'est ça le top. Cette remise en question vous permettra l'apprentissage et tout ça et je trouve ça génial. et je trouve que je parle vite dans cette vidéo tout simplement parce que c'est un sujet que j'adore. Point numéro 6, changer sa façon de voir le monde. Comme je le disais, ce n'est pas ouvert que aux chiens. C'est méthode pour moi, en tout cas. Et en fait, ça a fait de moi quelqu'un de plus altruiste. C'est-à-dire que je suis capable de penser au bien-être de mon chien et maintenant je suis capable, par rapport à avant, de plus penser au bien-être d'autrui tout simplement et d'agir en fonction et d'être moins égoïste et de changer, quand on voit les choses version positive, attention, positif n'est pas bisounours, on est bien d'accord, mais juste essayer de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, ça change énormément de choses en fait. Notamment pour mon cas personnel, ça m'aide à mieux vivre une maladie, voilà, même si je ne suis pas guérie, voilà, ça m'aide à mieux vivre les choses, à mieux vivre les événements qui peuvent être plus graves. tout ça grâce aux chiens quand même à la base. C'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, c'est grâce à mes chiens que j'ai évolué en fait et mes chiens, je leur dois énormément. Évidemment, ça vient de vous mais ils sont pour beaucoup. Mon point numéro 7, c'est passer pour une extraterrestre. Alors ouais, quand on est entre amis ou voilà, et des gens qu'on connaît et qu'on dit qu'on ne tape pas son chien ou qu'on ne lui met pas le nez dans le pipi pour lui faire voir qu'il n'est pas propre ou pour lui faire comprendre que ce n'est pas là qu'il a affaire, on passe pour des extraterrestres. Encore plus avec le cliqueur et encore plus en se baladant avec des friandises. C'est la tête des clients quand on parle que la dominance humain-chien, ça a été prouvé que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas besoin de galérer et tout ça, à passer les portes en premier, à manger en premier, à ne pas dormir sur le lit, à ne pas monter sur le canapé. Les yeux qui s'ouvrent devant vous, c'est juste génial à faire comme expérience, à voir. Passer pour une extraterrestre aussi dehors quand on récompense son chien, quand il dit oui c'est bien mon chien, c'est bien. Combien de fois je suis passée pour une folle auprès de mes voisins parce que, enfin je pense, on n'a jamais voulu le dire, mais quand Lana faisait pipi dehors, oui c'est bien mon chien, oui. Voilà, on passe pour des fous. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est des gentils fous. Voilà, donc je trouve ça cool et je trouve que ça peut inspirer les autres parce qu'en fait, c'est des méthodes qui ne sont pas compliquées à appliquer. Même s'il y a des mots ultra scientifiques par moments, mais c'est pas des méthodes dures à appliquer. Ça vient surtout de vous et de votre capacité à vous remettre en question comme on en a parlé dans le point tout à l'heure. Donc si vous êtes prêts à faire ça, vous êtes prêts à faire ça. Point numéro 8, rendre son chien heureux. Je l'ai mis à la fin parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Mais pour moi, en fait, c'était logique et c'est venu après dans ma réflexion. Mes chiens ont totalement changé de comportement. Quoi ? Bounty avant était en traditionnel. Elle va se gratter contre le trépied. Non, c'est bon. Bounty avant était en quelques jours, semaines en méthode traditionnelle et après en méthode positive. Le changement a été spectaculaire. C'est-à-dire que même maintenant, elle a 10 ans, ça fait 5 ans qu'on l'a, ça lui permet encore de prendre des initiatives. Elle qui a été un chien maltraité et qui n'a pas eu le droit de prendre des initiatives et qui n'a pas été conditionnée, si on peut dire ça comme ça, à faire des choses par elle-même. Même maintenant, les méthodes positives, les encouragements lui permettent, par exemple, de venir chercher un cadin sur le canapé parce qu'elle voit que la nade y a droit, notre petite chienne y a droit. Donc elle copie des comportements et elle voit avec, parce qu'on l'encourage, elle voit que c'est autorisé et elle va de plus en plus loin dans les comportements qu'elle propose et pour moi, c'est un chien qui devient de plus en plus heureux parce qu'elle réfléchit par elle-même et elle n'attend pas juste qu'on lui demande quelque chose. Et c'est ça que j'ai trouvé fabuleux dans les méthodes positives. 11 minutes ? Ouais, 11 minutes. C'est ça que j'ai trouvé fabuleux dans les méthodes positives, c'est que le chien prend des initiatives et pour moi, c'est très important pour eux. Et on voit la différence entre les chiens éduqués en méthodes positives qui peuvent prendre des initiatives. Je ne dis pas que ceux qui sont éduqués autrement ne peuvent pas, mais ceux que j'ai rencontrés le plus souvent sont éduqués en méthodes positives. Et du coup, il y a un chien qui attend juste que son maître lui donne un ordre et qu'il le fait vite de flippe de s'en prendre une derrière s'il ne le fait pas. Donc pour moi, il y a une grande différence et rien que pour ça, je ne retournerai jamais à l'envers. Et le point numéro 9, une complicité retrouvée, c'est juste une harmonie qui se crée parce que tout le monde se comprend, tout le monde cherche à se comprendre. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois, je ne dis pas qu'on a des ratés, je dis juste que quand on en a, on cherche pourquoi et on cherche comment on peut s'améliorer pour la prochaine fois. Et pour moi, c'est ça l'important, c'est que votre chien continue sa vie, devient de plus en plus heureux, comme vous l'éduquez, il devient aussi de plus en plus facile à vivre et du coup, vous, vous faites l'effort et du coup, vous partagez de plus en plus de bons moments ensemble. Je pense notamment aux chiens qui tirent en laisse et bien dès qu'on apporte une méthode, notamment méthode positive, dès qu'on apporte une solution, et bien le maître a plus envie d'aller promener son chien et du coup, on promène encore plus, du coup, le chien est plus calme à la maison, du coup, on a envie de faire plus de choses avec son chien et du coup, on est complice comme on a pu l'être ou pas, des fois, on ne l'a jamais été, mais on peut être complice, on peut partager des moments de jeu, des moments de... voilà, combien de fois je me mets à quatre pattes avec mes chiens pour jouer, enfin voilà, c'est... pour moi, la complicité, c'est la base de tout, la complicité, le respect, la bienveillance et la confiance, voilà. Et ces méthodes positives permettent la complicité, c'est-à-dire que vous n'avez pas un chien qui flippe de vous ou qui fait les ordres parce qu'il a peur, voilà, d'être puni, il fait ce qu'on lui demande parce qu'il a appris à le faire de façon positive pour lui. Au début, ça lui a rapporté quelque chose, un jeu, une caresse, une friandise, après, ça rentrait dans son esprit et il se souvient que cette demande-là n'est pas négative pour lui donc il l'a fait par habitude et avec plaisir. Donc, voilà pour cette vidéo qui sera encore longue. Je voudrais diminuer le format de mes vidéos mais c'est très dur parce que je suis très bavarde en fait, je ne pensais pas, mais si. Donc moi, je vous fais à tous des très gros bisous. J'espère ne pas avoir parlé trop vite mais c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne terriblement. J'attends vos commentaires dans les commentaires tout simplement pour savoir ce que vous, ça vous a apporté les méthodes positives. Si vous voulez me soutenir patte en l'air, me soutenir, nous soutenir en même temps et faire que cette chaîne évolue dans le meilleur des sens. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis pour les renseigner et vous abonner à la chaîne. C'est complètement gratuit. C'est le petit bouton rouge qui est en dessous de la vidéo. Pour moi, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501